Salut à tous, c'est bien le Debriefing F1, c'est sur Motorstv.com, c'est sur la page Facebook également de Motorstv. Bref, vous connaissez ce rendez-vous par cœur et on va parler aujourd'hui du Grand Prix de Russie, 4e Ange du Championnat du Monde 2016 avec Jean-Luc Roy, bien évidemment. Absolument. Ça va Jean-Luc ? Très bien, impeccable. Bonjour à tous. Tu es bien revenu de chez Poutine Land. Oui, pas de problème. Ah, il était là. Fidèle, hein ? Ah oui, oui. Ah, mais il aime bien, il aime bien. La présence dans l'antichambre, dans le podium, discutant avec les trois premiers pilotes. Bonne attrac Hamilton, lui serre la main avec le cas sur la tête. Bon, quel que soit ce qu'on peut penser du personnage, quand même, c'est quand même un des chefs de l'État. Oh, Nico Rotberg lui met une petite table sur l'épaule aussi. Oui, on va dire que c'était convivial. C'est ça. Alors, dans ce numéro, nous allons parler de l'affaire Kiat-Vettel. On va parler des théories du complot Mercedes. J'ai une info, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Et on va détailler, évidemment, ceux qui méritent un petit tableau d'honneur avec quelques belles performances. Mais enfin, si on veut chercher le croustillant, allez, on va l'avouer, il y a eu deux faits. Il y a, alors, la victoire de Rotzberg, on va y revenir. Mais commençons par cet accrochage avec un Kiat qui s'est mis en orbite, tel un Spoutnik des Glorieuses Années sur Vettel, qui aurait bien évité ça. Qu'en as-tu pensé ? Alors, le premier contact, il freine au panneau trop tard, c'est manifeste. Avoir les pneumatiques qui sont froids, les freins qui sont également froids. Bon, il se fait un peu piéger, mais on le sait bien, dans le premier tour, il y a un sur-ralentissement, ce qui est logique. Donc, devant, on freine un peu plus fort. Donc, derrière aussi, bon, on va dire que c'est la jeunesse. Bon, il met un coup, je ne dirai pas dans quoi, parce que Vettel l'a dit, ça se prononce, c'est la même écurie que Romain Grosjean. Donc, il lui met un premier coup, bing, ok, on va dire que ce n'est pas grave. Sauf que dans le virage qui suit, dans le 3, là, il lui met un grand. Alors là aussi, il se passe quelque chose devant. Apparemment, c'est Peres, je crois, qui a une crevaison, mais il faut bien que Vettel l'évite. Et Viat, on remet un grand coup. Alors là, définitif, celui-là, dehors, terminé, on ferme. En sachant qu'il y a déjà eu un autre crash à l'arrière, effectivement, qui met aux prises, c'est Gutiérrez, je crois, qui s'en est rendu responsable. Bon, ça veut dire qu'on a fait le ménage dans le premier tour et qu'évidemment, la sortie du safety car était absolument indispensable. Bon, le fait est que ça fait événement, puisque ça fait la deuxième fois que Vettel abandonne pratiquement tout de suite. C'est la deuxième fois aussi qu'il se fait percuter par Kiat. Donc, évidemment, le ton de monde, oui. Ah ben là, carrément, on a vu Vettel à un moment changer d'ailleurs. Allez voir Christian Horner, ils ont juste décroché quatre titres de champion du monde ensemble. Et là, je pense qu'il lui a dit, bon, ton petit russe, là, tu vas me le tenir serré parce que la prochaine fois, c'est moi qui vais lui expliquer ce qui se passe. Et pourtant, on sait que Vettel, c'est pas un emporté, vraiment. Moi, je le comprends. Alors, on va me dire, faute de pilotage en course, machin. Non, là, Viat, il faut qu'il se calme un peu, quoi. On va lui faire les mêmes remarques qu'on a fait à Romain Grosjean à une certaine époque. Donc, il faut qu'il mûrisse le garçon. Alors, je comprends, il est chez lui, il est en Russie, il a 20 ans. Et bon, il se dit qu'il a les autres derrière qui arrivent, les Verstappen et autres, mais quand même. Bon, dis donc, d'ailleurs, ça me fait penser que les deux Red Bulls sont impliqués quelque part dans ce Micmac au début et rentrent au stand. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas compris, Jean-Luc. On met les pneus médium à ces deux Red Bulls en espérant quoi qu'on va aller jusqu'au bout et en étant lent en plus, forcément. Donc, dans la mesure où on n'a pas véritablement pu tester les pneumatiques médium pendant les séances d'essai libre, je ne comprends pas. Moi non plus, là, je pense que le bon stratège de ces Red Bulls, je ne sais pas où il est parti, mais il n'est plus là, parce que là, je ne comprends pas la manœuvre. Est-ce qu'on peut espérer faire 52 tours avec les pneumatiques médium dont on ne connaît de surcroît pas véritablement le niveau de compétitivité avec la température qui était plus élevée le jour de la course qu'elle ne l'était précédemment ? C'est un pari fou perdu. Voilà. Et donc, moralité, qui a été ? Eric Cardo, 11 et 15, respectivement à l'arrivée, un grand prix à oublier. Bon, Viat, évidemment, il a eu sa pédalité, logique. Et encore, ce n'est pas cher payé, je trouve. 10 secondes de... Bon, OK. Bon. Allez, on revient au sommet du classement. Donc, Nico Rosberg n'en finit plus d'enchaîner les victoires. Tu as remarqué, d'ailleurs, que dans la grande série historique des pilotes qui ont au moins 7 succès consécutifs, ils sont 4, il y a 3 Allemands. Et Schumacher, Vettel qui a toujours le record. Maintenant, il y a Rosberg, il y a Ascari, qui est là quand même. Qui n'est pas Allemand. Voilà, qui n'est pas Allemand. Bon, enfin, c'est vrai, 3 Allemands sur 4 dans le grand livre d'or de la Formule 1. Bon. Écoute, dans ces Allemands, il y en a un qui est 7 fois champion du monde et l'autre 4 fois. Bon, il n'y a rien à dire, quoi. Et donc, Antwerp, lui, il ne l'est toujours pas. Non, il ne l'est toujours pas. Mais on va dire qu'il est... Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours. Il reste quand même encore 17 Grands Prix, ce qui est énorme. Si tu calcules le nombre de points à attribuer, mais il a une très, très belle avance. Il a une avance considérable sur son équipier Hamilton. Et à la régulière, on ne voit pas bien qu'il va venir le chercher, à part Hamilton. Oui, lequel Hamilton n'était pas joyeux, joyeux sur le podium ? C'est ce qu'on appelle un euphémisme. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il faisait carrément la tronche. Il a répondu de manière synthétique, c'est peu de le dire, aux questions de Martin Brundel. Je crois... Alors, je vais poser la question. Je sais que Toto Wolff va m'en vouloir, que je respecte... Alors, on y est. On y est dans le débat du jour. Si tu me lances sur le sujet, je n'y vais. Allez, vas-y. C'est qu'effectivement, bon, ça commence à faire beaucoup. Comme Rosberg, d'ailleurs, se posait la question à un moment. Quand... Ou comme Vettel se l'est posé chez Red Bull. Quand les problèmes affectent toujours la même monoplace. Moi, je veux bien le principe du chat noir. Mais quand même. Là, c'est quand même majoritairement. Alors, Toto Wolff s'en sort en disant après l'accord. Oh, mais attention ! On a eu peur pour Rosberg également. Un moment, on ne croyait pas qu'il puisse y arriver. Oui, n'empêche que pour le moment, Rosberg, il a une voix royale. Il a les quatre victoires. Alors que Hamilton est sans cesse embêté par des problèmes techniques, technologiques, etc. Il rend hommage, d'ailleurs, bien à son équipe de Mécano. Uniquement. Et c'est bien scindé. Après, dans la déclaration officielle par Mercedes, il dit. Je rends hommage à mon équipe qui a énormément travaillé pour me mettre là, me permettre. Mais quand en course, il est en train de relever. Il a réduit de moitié. On y croit à un moment donné qu'il y a une vraie bataille qui va pouvoir avoir lieu. Car Hamilton semble revenir sur Rosberg. Et là, on entend le message radio fatal et fatidique. On passe de 14,5 secondes à peu près à 7,2 secondes de mémoire. Donc, il a bien réduit de moitié. Il est sur un rythme infernal. Et on se bat et record du tour et machin. On se dit. Ah, bien, génial. On va avoir une belle fin de course. Et puis là, comme par hasard, on lui dit. Fais attention parce que tu as peut-être un petit problème de pression d'eau dans le circuit. Alors, on lui demande de lever le pied. D'ailleurs, il lève le pied un tour plus tard. Et puis, il comprend que c'est fini. Donc, moi, je crois que c'est pour ça qu'il fait clairement la tronche. Ce n'est pas à cause des problèmes avant. C'est parce que là, on lui dit clairement. Vous n'allez pas vous arsouiller tous les deux jusqu'au bout. On a les deux voitures en tête. On va faire un doublé. Et on prend le doublé dans cet ordre-là. Voilà. Moi, je le traduis. Mais oui, tu as raison. Alors, évidemment, on n'est pas. On est là un peu pour gratter sous le vernis. Oui, effectivement. Pour chercher un petit peu la petite bête. On veut bien croire qu'une équipe, oui, ne va pas sacrifier quelque part son pilote emblématique. Mais quand Toto Wolf dit. Ah oui, mais attention. Il y avait aussi des problèmes sur la voiture de Rosberg. Le problème, c'est qu'un, on ne l'entend pas aux communications radio. Donc, forcément. Et deux, il bat le record du tour dans l'avant-dernier tour. Donc, s'il a des problèmes, c'est pas tenable. Je te dis, je n'en veux pas à Toto Wolf. Je le redis. C'est un garçon intelligent, respectable, professionnel, sportif. Mais là, ça fait comme si on avait choisi son champion du monde chez Mercedes. Voilà, je le dis. Alors, peut-être qu'il va se passer plein de choses. Et puis, tant qu'Hamilton est deuxième, on ne peut pas faire mieux. Il y en a un qui est premier, l'autre qui est deuxième. Et je me mets aussi à la place. Quand on a les deux pilotes aux avant-postes, on veut les garder, quel que soit l'ordre. Je ne dis pas qu'on préfère Rosberg à Hamilton. C'est pas vrai. Hamilton, il vient d'enquiller quand même deux titres de champion du monde. Mais simplement, c'est un petit peu le tour de Rosberg. Malgré tout, c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Voilà. Voilà. Ben non, je crois que tu as parfaitement résumé la situation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle histoire. On verra la suite. On verra la suite. Oui, tout à fait. Si Rosberg est accablé par des problèmes, effectivement, lui aussi, mécaniques imprévus. Et bien bon. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'on crée des problèmes. Surtout pas dire ça. On ne crée pas des problèmes à Hamilton. Soyons très clairs. Simplement, Hamilton a des problèmes, Rosberg n'en a pas. Et bien maintenant, on se dit, bon ben voilà, toutes affaires étant égales par ailleurs. Et bien après tout, ce serait un peu la logique que ce soit le tour de Rosberg. Voilà. Voilà. Bon, ben écoute, très bien. Raikkonen monte sur le podium, donc il n'y avait plus qu'une Ferrari au départ, c'est lui et il fait le boulot. Il devance les deux Williams, qui sont globalement à leur place. Alors, ce top 5, c'est un peu le... Alors, Hamilton était 10 quand même. Il fait une belle remontée, il profite du début, c'est sûr. Oui, lui, il passe entre les gouttes une nouvelle fois. Bon, il n'est pas touché par les débris. Il a une voiture performante. Il y a un beau baston d'ailleurs à un moment. C'est vraiment plaisant avec Massa, avec Raikkon, avec Bottas. Enfin bon, ça se bastonne bien. C'est sympa. Ça, c'est une belle phase de course. On va dire, le top 5 quand même est normal et plutôt attendu. Par contre, on n'aurait pas forcément parié sur Alonso 6e et sur Magnussen 7. Ah, surtout pas. Alors là, je dois dire que vu le niveau de perf et l'endroit où ils étaient situés, c'est-à-dire la partie inférieure du ventre dur de la Formule 1, les voir rentrer dans les points, et c'était encore pire pour Renault, belle stratégie, bien exploitée, bien jouée, zéro faute. Et puis quand même, globalement, la McLaren Honda progresse. Enfin, ça, on le sait depuis le début de la saison. On en a eu vraiment la prescience là. Puis les pilotes le disent. Non, on est en train de faire le boulot. Alors, on revient de loin. Avant, il faut d'abord être régulier dans les points. Voilà ce qui est le cas. Et on y met les deux. Oui, oui, avec la McLaren Honda avec Button 10e. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, ça fait effectivement plaisir. Et puis, il y a mention aussi très honorable à Romain Grosjean, qui depuis la Chine, bon, semblait être un petit peu revenu dans le rang parce que l'embellie, l'IAS, on va dire, ne pouvait peut-être pas durer. Sauf que là, il est dans les points. Il résiste à Perez en fin de Grand Prix de manière normale. 15e en qualif, c'est sa place, malheureusement. On voit bien. C'est le niveau de l'IAS Ferrari pour le moment. Et puis là, Romain, il a maintenant ce talent en course de savoir, lui aussi, passer au travers des problèmes. Il se retrouve dans le top 10. On se dit, oula, ça ne va pas durer. Moi, le premier, je me dis, il va se faire manger tout cru par les autres. Eh bien, non, il tient le coup. C'est superbe. Écoute, là, il exploite au mieux. Ça fait trois arrivées dans les points en quatre Grands Prix. Je crois qu'il aurait signé 22 points de mémoire au général. C'est absolument génial. Il est 7e au classement général provisoire. Il se maintient dans le top 10. Génial. Bon, écoute. Alors, je voudrais qu'on termine par une nouvelle thématique, là, dont on parle de plus en plus et qui a subi une nouvelle évolution lors de ce Grand Prix de Russie. C'est le fameux concept de la protection autour des pilotes. Alors, Allo, c'est chez Ferrari. Aeroscreen, c'est chez Red Bull. Mais enfin, on a bien compris qu'il y avait l'idée de protéger le pilote. Bon, alors, qu'en penses-tu globalement ? Que penses-tu éventuellement de la solution Red Bull par rapport à la solution Ferrari ? Est-ce que tu défends un point de vue plus qu'un autre ? Dis-nous tout franchement. Alors, mon point de vue, franchement, comme d'habitude ici, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Alors, qu'on recherche la sécurité des pilotes, oui, à 2000%, mais pas à n'importe quel prix. Je m'entends. Malheureusement, on sait que tout ça est consécutif au tragique accident de Jules Bianchi au Japon et à ses conséquences. Mais le problème, ça n'est pas la protection de la tête des pilotes. C'était la présence de cet engin de levage au mauvais endroit et le fait qu'on n'ait pas suffisamment bien signalé à tous les pilotes ce qui se passait. Le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Une monoplace, c'est un engin monoplace où il y a un pilote à l'intérieur avec des roues à l'extérieur et la tête du pilote est dehors. Moi, je suis désolé. Alors, maintenant que l'on vienne greffer des artifices horribles de mon point de vue et je rejoins Bernier-Colstone, évidemment, c'est affreux le halo de Ferrari, mais c'est monstrueux. Mais essayer de conduire ou de piloter avec un truc comme ça devant le nez, mais ce n'est pas possible. Enfin, les pilotes, ils vont loucher au bout d'un moment. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais tu imagines que tu as un mât en permanence dans ton champ de vision et pile dans l'axe. Alors, ils vont regarder d'un côté ou de l'autre. C'est ridicule. Quant au screen, il ne manque plus qu'un toit et puis ça va faire un proto. Alors, un proto monoplace. Et l'autre problème, c'est que si la voiture termine comme celle de Fernando Alonso, c'est-à-dire sur la tranche, sur le côté, en Australie après l'accident, comme ça, il sort comment le pilote tout seul ? Eh bien, il ne sort pas. Et je touche du beau en le disant, il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu d'incendie en Formule 1, tant mieux, mais tout est toujours possible, malheureusement. Eh bien, si malheureusement, avec ce type, soit le halo, qu'on doit extraire le pilote de manière très rapide, on fait comment ? Ou qu'il est blessé au dos ou au cervical, comment fait-on pour extraire le baquet ? Moi, je suis désolé, mais là, il n'y a pas de solution. Donc, il faut faire attention à ce que la solution adoptée, une nouvelle fois, ce n'est pas toujours pour être contre des nouveautés ou des changements. Moi, je dis d'abord, on dénature la Formule 1 et on dénature la monoplace de manière très profonde. Et ça, c'est regrettable. Et la sécurité des pilotes qui en résultent, certes, en cas de projection, même pour Philippe Massa, on se rappelle du ressort de suspension, c'est peut-être très bien. Mais je dis que ce n'est plus de la Formule 1 telle qu'on l'a connue. Donc, ce n'est pas la solution. Alors maintenant, peut-être qu'on monte un petit peu le saut de vent, entre guillemets, why not ? Qu'on mette un saut de vent un petit peu plus consistant pour que le pilote, en cas, puisse se rentrer. Mais il ne faut pas aller au-delà, de mon point de vue. Sinon, on perd l'essence même de la Formule 1 et de la monoplace. Voilà, c'est mon sentiment. Bon, ce sera le mot de la fin. Sans concession, sans langue de bois. Mais oui, c'est la marque, l'AD du débriefing. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, c'est mon opinion. Vous pouvez commenter. Ça suscite le débat. En tout cas, on vous remercie quand même de votre fidélité, de votre passion et de vos commentaires globalement positifs. On prend du plaisir, bien sûr, à faire cette émission. Ça se voit, ça se sort. Je pense que ça se sort tout à fait. Merci Jean-Luc, merci à vous. Et puis donc, à très bientôt. Ciao. Salut. Mais quoi ? Eh bien voilà, il dormait. Il dormait. Alors là, celle-là, bêtisier. Ah mais bêtisier. Et il monte 3, 2, 1, et...